Et grâce au régime de la rupture, une vraie rupture va désormais s'opérer dans cette localité. Madekali est un arrondissement de la commune de Malenville, frontalier au Nigeria, sur 5 kilomètres. Dès ce vendredi 23 août 2019, il tourne une importante page de son histoire. Il s'agit de la mise en service d'un ouvrage d'électrification par raccordement au réseau de la SBEE. La joie des populations est totale. La joie est totale parce que Madekali n'a jamais bénéficié de l'électricité. Et nous avons de l'eau, d'accord ? Nous avons un puits artisien, le plus grand dans la région, mais nous n'avons pas de l'électricité. Or, à 5 kilomètres d'ici, nous sommes au Nigeria. Ils ont de l'électricité, ils ont tout. Ça fait que nous sommes comme des parents pauvres. Heureusement, depuis 2016, il y a un renversement de tendance. Il a toujours dit que le département de Lalibori regorge de beaucoup de potentialités non exploitées. Votre collègue en charge du commerce est en train de travailler avec nous pour mettre en place des infrastructures sociaux marchandes du côté de la frontière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et que forcément, l'électricité doit pouvoir aider, doit encourager le développement économique dans cette région. C'est un ouvrage réalisé sur 24,5 km de réseau moyenne tension et 2,52 km de réseau basse tension et dont la dangerosité a été expliquée sur place. Ne vous amusez pas avec ça. Vous allez avoir des morts fatales sous les mains. Et de la même manière, ne laissez pas des individus mal intentionnés s'approcher de ça. Ils vont vous priver d'électricité. Et si c'est ainsi, nous ne pourrons plus revenir vous donner la suite, les 5 kilomètres restants pour atteindre la frontière. 5 kilomètres pour atteindre la frontière. Cela fait également partie des doléances formulées par les populations. Je vais pouvoir vous dire, au nom du président Patrice Talon, que dans les mois qui viennent, vous allez voir les études commencer pour aller jusqu'à la frontière du Nigeria. Parce que le gouvernement vous doit plus que la lumière. Et il fera tout pour que vous soyez aussi à l'aise que nos voisins de l'autre côté. Et nous en sommes conscients, nous avons la capacité et nous allons le faire. Mais ensemble. C'est pour ça que je voudrais que vous garantissiez que ces installations doivent être protégées. Vont être protégées pour le bonheur de tous pour longtemps. Ainsi, le quotidien des Béninois connaît de plus en plus de profondes transformations dans le domaine énergétique, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Merci. Merci.